Prière avant la communion, avant la très sainte communion. Venez, peuple, chantons une hymne au Christ, notre Dieu, qui a divisé la mer et frayé un chemin pour le peuple qu'il avait tiré de la servitude des Égyptiens, car il s'est couvert de gloire. Que ton corps très saint, Seigneur miséricordieux, soit pour moi un pain qui procure la vie éternelle, et que ton sang précieux soit un remède pour mes nombreuses maladies. Je me suis souillé par des œuvres mauvaises, misérable que je suis au Christ. Je suis indigne de participer à ton corps très pur et à ton sang divin. Mais rends-moi digne de m'en approcher Comme une terre stérile, ô épouse bénie de Dieu, tu as fait pousser les pies que nul n'a cultivé et qui est le salut du monde. Rends-moi digne de m'en nourrir pour mon salut. Tu m'as affermi sur la pierre de la foi et tu as ouvert ma bouche pour défier mes ennemis. C'est pourquoi mon esprit se réjouit et te chante. Il n'y a pas de saint comme notre Dieu, il n'y a pas de juste en dehors de toi, Seigneur. Accorde-moi, ô Christ, d'abondantes larmes pour effacer la souillure de mon cœur, afin que, purifiée la conscience en paix, je puisse m'approcher avec foi et avec crainte au Maître de la communion à tes dons divins. Que ton corps très pur et ton sang divin, ô ami des hommes, soit pour moi pardon des péchés, communion au Saint-Esprit, vie éternelle, qu'il me rende étranger aux passions et aux tribulations. Ô Toute-Sainte, tu es le platable du pain de vie, qui par miséricorde est descendu d'en haut et a procuré au monde une vie nouvelle. Et maintenant, rends-moi digne et indigne que je suis de goûter de ce pain avec crainte et d'être vivifié par lui. Ce n'est ni un simple messager, ni un ange qui est né d'une vierge, mais toi, le Seigneur lui-même, fait chair et tu m'as sauvé tout entier, moi, l'homme. C'est pourquoi je te crie. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Tu as voulu t'incarner pour nous, ô très miséricordieux, et être immolé comme une brebis pour les péchés des hommes. C'est pourquoi je te supplie d'effacer aussi mes péchés. Guéris les plaies de mon âme, Seigneur, sanctifie-moi tout entier et rends-moi digne, misérable que je suis, ô maître, de communier à ta scène mystique. intercède pour moi, ô souveraine, auprès de celui qui est né de ton sein, qu'il me garde sans tâche et sans souillure, moi qui te supplie, pour que je puisse recevoir la perle spirituelle et être sanctifié par elle. Seigneur, dispensateur de lumière et créateur des mondes, conduis-moi grâce à la lumière de tes commandements, car nous ne connaissons pas d'autre Dieu que toi. Qu'il me soit fait selon ta parole, ô Christ, demeure en moi ton humble serviteur, comme tu l'as promis, car voici que je vais manger ton corps divin et boire ton sang précieux. Ô Verbe de Dieu, toi-même, que le charbon ardent de ton corps illumine mes ténèbres et que ton sang purifie mon âme souillée. Ô Marie, Mère de Dieu, vénérable, tout embaumé de parfum, fais de moi, par tes prières, un vase d'élection pour que je puisse recevoir les dons très saints de ton Fils. Plongé dans l'abîme de mes péchés, je supplie l'abîme insondable de ta miséricorde, tire-moi de la corruption, ô Dieu. Sanctifie mon esprit, mon âme et mon cœur, ô Sauveur et rembois digne, ô Maître de m'approcher sans mériter de condamnation de tes redoutables mystères, que par la communion à tes saints mystères, ô Christ, j'obtienne de devenir étranger aux passions, de progresser dans la charité et de vivre à l'abri des embûches, ô Verbe saint de Dieu et Dieu lui-même, sanctifie-moi tout entier par les supplications de ta très sainte mère, tandis que je m'approche de tes divins mystères. Ne t'indignes pas, ô Christ, de ce que je reçoive, le pain de ton corps et ton sang divin, que la réception de tes mystères très purs et redoutables ne tourne pas à la condamnation du misérable que je suis, ô Maître souverain et tout-puissant d'infini miséricorde, qu'elle me procure la vie éternelle et immortelle. Les enfants, pleins de sagesse, n'adorèrent pas l'idole d'or, mais ils entrèrent d'eux-mêmes dans la flamme et se moquèrent des dieux étrangers. Ils prièrent au milieu des flammes et l'ange les couvris de rosée en leur disant « La prière de vos lèvres a été entendue. » Que la communion à tes mystères immortels qui sont la source de tous les biens, ô Christ, devienne pour moi lumière, vie, impassibilité, progrès dans les vertus divines, ô toi qui seul es bon pour que je puisse te glorifier. Fais que je sois délivré des passions, des ennemis et des tribulations en m'approchant avec tremblement, désir et crainte de tes mystères immortels et divins. Ô ami des âmes, pour que je te chante, tu es béni, Dieu de nos pères, toi qui as mis au monde d'une manière incompréhensible le Christ sauvard. Ô pleine de grâce, je te supplie humblement, moi, ton serviteur impur, toi, la toute pure, tandis que je m'approche des mystères immaculés, purifie-moi tout entier des souillures de la chair et de l'esprit. Le Dieu qui descendit dans la fournaise ardente auprès des enfants des Hébreux et qui changea la flamme en rosée, vous, toutes ces œuvres, chantez-le comme votre Seigneur et exaltez-le dans tous les siècles. enant... le Dieu qui descendit